Hey les gars, faut s'inbremer à la chaîne de SofianeLegik, ça a l'air super ! Tananananan... Yeah ! Yo tout le monde, c'est SofianeLegik, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le jeu Dragon Ball Z de Cacaroto ! Et croyez-moi les amis, il y a des choses plutôt intéressantes qui se préparent du côté de chez Banai Namco concernant les DLC, ou bien alors pour ceux qui ont le Season Pass, je suis super impatient ! Ça commence à se questionner de plus en plus au sujet du contenu de ces DLC, Et du coup je n'ai pas pu m'empêcher d'aller fouiner un peu à gauche à droite pour récupérer des infos et vous les partager. Dans un premier temps ce qu'il faut retenir à la fin du jeu de DBZ Kakarot il y a Bulma qui s'adresse à Goku en lui disant qu'elle va construire une machine à voyager dans le temps. Cela vous permettra de partir faire des missions secondaires que vous aurez probablement raté au cours de l'histoire. Ça arrivera à la suite d'une mise à jour de l'éditeur Bandai Namco très prochainement. Mais ce n'est pas tout. Bulma explique également qu'elle aimerait avoir des nouvelles de Trunks ou du futur. Goku est totalement d'accord avec elle du coup le jeu nous confirme donc qu'à la suite de la création de la machine à voyager dans le temps nous pourrons retrouver Trunks ou. Ce qui signifie que l'on devra certainement affronter les cyborgs du futur comme dans l'OAV l'histoire de Trunks de Dragon Ball Z qui était sorti le 24 février 1993. Et comme on le sait le jeu DBZ Kakarot est super fidèle à l'animé. Donc si on devrait partir sur une fidélité des OAV, Gohan du futur ferait probablement son apparition. Autre confirmation et pas des moindres, des petits génies de l'informatique ont réussi à aller fouiner dans les sources du jeu et ont découvert Beerus et Whis. Et là attention on a même des vidéos à l'appui où l'on voit Beerus et Whis sur la map du jeu DBZ Kakarot. Et ce ne sont pas des simples mods. Non c'est grâce aux fichiers des données qu'ils ont récupéré. Ils ont pu obtenir ces personnages. Les gars ils sont vraiment très forts tout de même. Et là beaucoup de personnes vont se poser la question. S'il y a Beerus et Whis cela veut dire qu'on va avoir du Dragon Ball Super dans DBZ Kakarot. Et bien non, pas forcément. Car si l'on suit la chronologie de Dragon Ball Z, il y a eu deux films de sortie. Dragon Ball Z Battle of God et Dragon Ball Z Fukasuno F La Résurrection de Freezer. Où Beerus et Whis étaient bien présents. Donc ce sont bien des personnages qui sont nés dans l'univers Dragon Ball Z et non pas Dragon Ball Super. Et ces petits malins de l'informatique ne s'en sont pas simplement arrêtés à là. Ils ont continué leur recherche et ont découvert Vegeta Super Saiyan Blue. Mais également Vegeta Super Saiyan God. On le sait, Vegeta Super Saiyan God a fait son apparition dans Dragon Ball Super le film Broly. Et non pas Dragon Ball Z. Alors est-ce que finalement cela veut dire que l'on va avoir du contenu Dragon Ball Super dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot ? Si vous voulez mon avis, non. Même si l'on a Vegeta Super Saiyan God dans le jeu, il ne faut pas oublier que le Super Saiyan Blue de Vegeta, donc qui est au-dessus du God, a fait sa première apparition dans le film Dragon Ball Z Fukasuno F. Donc la logique et l'ordre chronologique des transformations voudraient qu'avant d'atteindre le Super Saiyan Blue, tu dois d'abord atteindre le Super Saiyan God, ce qui laisse penser que dans le film Dragon Ball Z La Résurrection de Freezer, Vegeta aurait très bien pu se transformer en Super Saiyan God, mais il est passé directement au Super Saiyan Blue. Après, je suis conscient qu'il y a des divergences au sujet de Vegeta et sa mystérieuse transformation, la façon dont il a pu acquérir ses pouvoirs divins. Pour ma part, il a voulu rattraper Kakaroto et pour passer en Super Saiyan Blue, il a dû au préalable d'abord passer par le Super Saiyan God. Enfin, juste pour revenir sur un point essentiel, je ne pense pas qu'on ait du contenu Dragon Ball Super dans un jeu qui se nomme Dragon Ball Z Kakarot. Au pire, il se serait nommé Dragon Ball Kakarot, je vous aurais dit « Ouais, là je pense qu'on va avoir du Super, du GT, etc. » Mais non, et vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Bandai Namco et CyberConnect2, la chose principale de leur investissement dans un jeu comme ça pour nous les joueurs, c'est de gagner de l'argent. Alors certes, ils vont gagner de l'argent dans des DLC, ça c'est très bien dans les saisons de passe, etc. Mais il faut penser à l'avenir, à des prochains opus, surtout avec les consoles next-gen qui arrivent. Et là, oui, sur les prochains opus, on pourrait probablement avoir du Super, du GT, etc. Après, je peux me tromper, peut-être que d'ici quelques mois, ils vont nous annoncer du contenu Dragon Ball Super. Et j'en serais le premier ravi. On pourrait continuer comme on a l'habitude de faire, des lives sur le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Ce serait génial. Mais, pour ma part, le fait d'avoir nommé le jeu Dragon Ball Z Kakarot, ce serait illogique d'avoir du contenu Dragon Ball Super. Voilà, c'est mon point de vue. Enfin, bref, revenons sur les personnages Vegeta Super Saiyan God, Vegeta Super Saiyan Blue, Beerus et Wills, qui ont été retrouvés au sein des sources du jeu. Si on a ces persos-là, ça nous laisse dire qu'il y aura bien Goku Super Saiyan God et Goku Super Saiyan Blue. D'autant plus que Goku Super Saiyan God, on le voit bien dans Dragon Ball Z Battle of God, et également le Super Saiyan Blue dans Dragon Ball Z Fukasuno F. Cela ne fait donc aucun doute que ces personnages seront bien présents dans le jeu. Ensuite, je suis sûr que certains d'entre vous ont dû voir des leaks. Alors après, attention, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez. Par exemple, les leaks au sujet de Dragon Ball GT dans DBZ Kakarot, je n'y crois absolument pas. En revanche, deux leaks s'avèrent très intéressants au sujet de deux personnages. Le premier, c'est Paul Kwan, un personnage intéressant de la série Dragon Ball Z qui ne fait toujours pas son apparition dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Et pourtant, il a son importance, car on le sait, à la fin de Cell, Goku s'était sacrifié et se retrouve dans le royaume des morts. Il y a un tournoi dans l'autre monde qui oppose Paul Kwan face à Goku. Et ce tournoi, on ne le retrouve pas dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Pour ma part, je pense très certainement qu'il y aura un DLC sur ce fameux tournoi de l'autre monde. Je pense que ce personnage verra le jour. Et puis dit, Paul Kwan rime forcément avec Gojitada, car oui, Paul Kwan était présent lors du film Dragon Ball Z Fusion. C'est celui qui a permis à Goku et Vegeta de gagner du temps pour effectuer la fusion et faire naître Gojita. Et je ne peux pas imaginer une seconde que l'on sorte un jeu Dragon Ball Z Kakarot sans y mettre Gojita. Concernant le deuxième personnage, il s'agit de Broly. Le Broly de l'OAV de Dragon Ball Z, le Saiyajin légendaire. Pas celui du Dragon Ball Super qui est canon. Non, l'ancien, celui qui est vraiment malsain, qui est méchant, je crois à son apparition dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Tout simplement, pourquoi ? Parce que Broly est un personnage emblématique de la série Dragon Ball Z. Il a marqué tous les esprits à l'époque et encore aujourd'hui. D'ailleurs, tellement il a marqué les esprits, on en a fait un film autour de ce personnage qui a été canonisé. Ce qui laisserait penser que si on part sur l'histoire de Trunks du futur, sur l'histoire de Broly, eh bien, nous pourrions très certainement retrouver tous les OAV en DLC sur le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Autre personnage officiel, eh bien, c'est Myra. Un personnage que l'on peut retrouver dans plusieurs jeux Dragon Ball, à savoir Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Xenoverse, Super Dragon Ball Heroes, et également dans Dragon Ball Z Kakarot, car il est déjà présent. C'est un personnage secret. Et d'ailleurs, les amis, on ira à sa rencontre en live très prochainement. Et qui dit Myra, dans le jeu Dragon Ball Xenoverse 2, à ses côtés, on avait le père de Goku, Badaku. Je ne pense pas qu'on retrouve Badak dans les mêmes circonstances que dans le jeu Xenoverse 2. En revanche, on peut le retrouver comme pour l'OAV, le père de Sengoku. Et alors là, les gars, si on peut jouer Badak dans DBZ Kakarot, Masterclass. On sait également que dans le jeu, on va avoir une histoire autour du personnage de Haralee. Et ça, c'est également du contenu officiel à la suite d'une prochaine mise à jour de Bandai Namco. Donc voilà, ça fait tout de même pas mal de choses. Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez, ou bien alors ce que vous souhaitez comme contenu de la part de l'éditeur autour du jeu Dragon Ball Z Kakarot. Lâchez-moi un beau pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, pour ne rien rater. On se retrouve très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada